Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la routine skincare et la routine de maquillage de Millie Bobby Brown. Cette actrice très jeune mais assez connue, on va pas se le cacher. Et puis j'avais juste envie de tester sa routine en fait parce qu'elle a quand même une peau incroyable. Je sais que sa routine est très simple donc moi ça me va parce qu'en général le matin je prends vraiment pas beaucoup de temps pour faire une longue routine ou un long maquillage etc. Donc on va tester cette routine ensemble et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors pour l'instant j'ai vraiment rien sur mon visage mais on va commencer par sa routine skincare. J'ai toutes les étapes sur mon téléphone et elle commence par un sérum pour donner un peu de lumière à sa peau on va dire. Bon j'ai pas exactement les mêmes produits que Millie Bobby Brown mais on va essayer de se rapprocher au maximum. Donc je vais prendre un sérum de la marque Typologie. J'adore cette marque. Plus mon peau il est bientôt vide. J'ai pas de miroir, je vais tout faire à la caméra. Je me suis pas mise dans la salle devant parce que la lumière elle est pourrie. Donc pour se maquiller c'est trop compliqué. Ah oui et j'ai oublié de préciser mais avant de mettre le sérum il fallait nettoyer son visage avec un nettoyant donc je l'ai fait. Ensuite elle va utiliser une crème pour le contour des yeux. Donc moi c'est une crème Estée Lauder. C'est en format mini parce que je suis en vacances. Donc je prends tous les formats mini de toutes mes crèmes. Je suis rouge là non ? Je sais pas pourquoi. Ensuite on utilise une crème hydratante donc moi c'est toujours Typologie. A chaque fois j'en mets trop. J'ai l'impression d'en mettre pas beaucoup mais au final je galère à l'étaler. Donc pour l'instant on a mis seulement trois produits donc ça va, ça me plaît. Et en dernier on va mettre de la crème solaire. Donc là c'est une crème solaire garniée, enfant. Mais bon vas-y j'en ai pas d'autre. Si vous mettez pas de crème solaire le matin je vous conseille d'en mettre. J'ai commencé il y a pas longtemps à mettre de la crème solaire sur le visage tous les matins et je vois vraiment une différence. La routine skincare est terminée et maintenant on va passer au maquillage. Pour son maquillage, en général Melly commence par ses sourcils. Sauf que là j'ai pas de crayons à sourcils. J'en ai pas emmené parce que je maquillais jamais mes sourcils. Donc je l'ai laissé chez moi. Elle met du fond de teint. Chose que je ne fais jamais. Je sais même pas comment appliquer du fond de teint. Donc j'ai appliqué le fond de teint de ma maman. Parce que j'en ai pas. En plus il y en a pas beaucoup je crois. Je mets jamais de fond de teint en fait. Ça coule tout seul. Et ma mère elle a pas la même teinte de peau que moi. Elle est plus claire. Je suis blanche. C'est blanc là. Oh là là. Pourquoi j'ai mis du fond de teint ? Bon j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Au final j'en ai vraiment mis très peu parce que ça sert à rien en fait. Ça me rend blanche. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc là moi c'est juste un Sephora tout bête. Je sais que Melly elle utilise les produits de sa marque. Mais j'avais pas trop envie d'utiliser les produits de sa marque. Mais j'en mets partout en fait. Elle en met que sous les yeux et moi j'en mets partout. Parce que du coup vu que je n'utilise pas de fond de teint. Je mets de l'anti-cerne pour tout cacher. Ensuite elle met pas de poudre par dessus son fond de teint, anti-cerne etc. Mais par contre elle va mettre du blush. J'ai oublié mon blush à la maison. Donc j'ai pris encore celui de ma mère. Sera pas très contente quand elle verra la vidéo. Mais c'est pas grave. Il est énorme son pinceau de blush. Mes joues elles ressortent plus roses à la caméra. Et ensuite pour terminer le teint elle va juste mettre un peu d'highlighter. Donc pareil j'ai pas pris mon highlighter. Mais je vais prendre un fard à paupières. Donc là le teint c'est bon. On va passer au mascara. Donc là le mascara est mis. C'est un bourgeois si vous voulez. Ensuite elle termine juste avec un gloss sur les lèvres. Moi c'est un Fenty. Bon j'ai encore les cheveux mouillés. Je suis pas coiffée. Mais c'est pas grave. Ce que j'aime pas trop c'est qu'elle met pas de fard à paupières. Ça j'en mets tout le temps. Donc ça c'est le seul truc qui me gêne un peu. Globalement c'est mon maquillage. Ça va. C'est hyper simple en fait. Vous me direz elle a 16 ans. Donc encore heureux que ce soit simple. Et voilà. La vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce petit maquillage très sympa et très facile à faire. C'est simple et efficace. Si vous avez pas trop de temps le matin faites le maquillage de Millie Bobby Brown. Franchement c'est cool. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.